Dernièrement, Wakfu, le petit frère de Dofus, fait beaucoup parler de lui avec une hype fortement liée à la sortie de son premier serveur monocompte. Alors je pense qu'il est grand temps de faire le point sur cette pépite d'Ankama qui reste pour le moment un peu trop à l'ombre de Dofus. Bonjour à tous, c'est Barb, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la base des bases, c'est quoi Wakfu ? Wakfu est un mémoire PG tactique tour par tour et sort en 2012, 8 ans après son grand frère Dofus et nous propose un gameplay similaire mais lui sans changement de map, avec en plus un système d'écologie, d'écosystème géré par les joueurs, du PVP sauvage et un gouvernement, ce qui n'existe pas sur Dofus. Le PVM de Wakfu se trouve être bien plus complet ou complexe que sur Dofus et demande finalement un peu plus d'investissement, à contrario du PVP qui lui se limite fortement puisqu'ici il n'y a pas de colisium. Des dégâts augmentés de Do, de côté, des invulnérabilités plus présentes, voire assez tôt lors des stratégies bien plus punitives, on est bien sur Wakfu. Alors parlons peu et parlons bien, mais pour la faire courte surtout, je vais vous présenter les points que je trouve positifs sur Wakfu. La quasi-totalité des items du jeu se droppent contre les monstres en donjon et sont aussi récupérables avec un système de jetons obtenable en donjon quête et qui fonctionne par tranche de level. Un croupier est à disposition juste à côté du Zap d'Estrub pour vous familiariser avec ce système et petit tips, allez voir dans la cave de la taverne d'Estrub. D'ailleurs le niveau max ici sur Wakfu c'est 230. Notre level est modulable dans plusieurs tranches de level, que vous soyez niveau 80 ou niveau 100. Si vous voulez faire un donjon niveau 20, en un clic vous serez au niveau adapté à la difficulté, avec un XP adapté à votre level pour que cela reste agréable bien sûr. D'ailleurs le jeu vous propose un stuff automatique lors de la modulation, mais il est vraiment pas fou à côté d'un vrai stuff. La difficulté d'un donjon est elle aussi modulable, ce qui va influencer beaucoup sur l'XP et le drop. Elle permet aussi de débloquer certains types de récompenses de rareté, mais attention, du Stasis 2 à 3 il y a une grosse différence en difficulté comme du 2 au 1 mais dans l'autre sens finalement. Dès le niveau 51, vous débloquerez un mode compétitif dans les donjons avec un ladder classement saisonnier et ce pour chaque donjon. Une saison dure un mois complet et le ladder de donjon est remis à zéro tous les premiers du mois. Si vous vous êtes bien classé, ceux-ci vous apporteront des coffres saisonniers et ce autant qu'il vous sera possible de gratter des places dans autant de donjons que vous voulez. Par ce fait, chaque tranche de level et donc de stuff est importante et optimisable pour gratter des places dans le compétitif saisonnier. Des quêtes d'environnement sont présentes sur chaque map et seront proposées avec divers objectifs qui auront très souvent pour récompense, de l'XP, des Kama mais surtout des superglous très utiles pour les crafts. Des groupes de monstres d'élite se baladent dans chaque région, de type archi-monstres ou dominants, et rapportent plus d'XP qu'un groupe lambda mais surtout un drop exclusif en plus d'être des combats vraiment challengeants. L'écosystème, l'économie et les métiers sont régis par les joueurs. Que ce soit des familles de monstres, des récoltables comme le blé, le frêne et j'en passe, si on récolte sans jamais replanter sur Wakfu, on va vider une zone et nerfer les joueurs puisqu'on va nerfer la région et les bonus de région existent. C'est alors qu'intervient possiblement le gouvernement dans chaque nation. Il existe 4 nations sur Wakfu. Vous connaissez déjà Bonta, Brakmar, la plupart d'entre vous, mais ici on rajoute Suffokia et Hamakna. Un joueur peut être élu gouverneur, et le gouverneur lui peut dès son arrivée au pouvoir et tout au long de son mandat, s'entourer d'autres citoyens de sa nation pour l'aider à l'administrer. Le vice-gouverneur, le chef des gardes, le général des soldats, l'ingénieur météo, le trésorier, l'écologiste et le challenger seront des rôles attribués à certains joueurs par le gouverneur de ces nations. Cette vidéo n'a pas pour but d'entrer dans les détails des choses, mais plutôt de vous parler des possibilités qu'offre le jeu. Et si d'autres sujets vous intéressent, n'hésitez pas à me le faire savoir, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo explicative. Un pouce bleu si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, sinon je vous dis à la prochaine. Ciao.